Horse Mag avec BSI, banquier suisse depuis 1873. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce magazine Horse Mag, le magazine consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, nous parlons attelage. Nous sommes à Avanche, à Iéna, à l'Institut Équestre National, en compagnie de plusieurs meneurs genevois, tout cela sous la houlette du meneur bernois Werner Ulrich. Mais tout de suite, le sommaire de cette émission. Le bernois de 53 ans, Werner Ulrich, responsable de l'attelage au Centre National du Cheval à Berne. Cet attelor professionnel aux 19 titres de champion de Suisse et multiples champions du monde est aujourd'hui l'invité exceptionnel de ce stage réservé aux meneurs genevois. Marjorie Magnin, l'atteluse de Puplinge, participe à ce week-end elle aussi avec un bien joli palmarès, plusieurs titres de champion de Suisse et quelques participations aux championnats du monde. et enfin la réaction de quelques participants à ce rassemblement de meneurs genevois avec entre autres le président de la société d'attelage de Genève et environ, Arnaud Lehmann. Sans doute que si nous devions décerner la palme de l'homme de cheval le plus passionné, soit par l'animal, soit par son métier, et bien celle-ci reviendrait à coup sûr au meneur bernois Werner Ulrich qui nous parle pour commencer de son plaisir d'enseigner. C'est mon job, j'aime travailler avec les chevaux, j'aime travailler avec les meneurs et c'est un peu froid aujourd'hui mais il n'y a pas de pluie, le terrain c'est bon, ça fait plaisir de travailler ici. Qu'est-ce que vous préférez justement dans votre activité d'attelor, d'enseignant ? Vous aimez les deux facettes de votre métier ? Alors, j'aime aider les chevaux, aider les meneurs pour faire un meilleur travail, à la fin faire des meilleurs résultats au concours. Maintenant c'est le printemps, les chevaux sont la première fois dehors sur l'herbe, nous travaillons beaucoup la base, nous travaillons l'équilibre, nous travaillons les chevaux sont bien incurvés, pour les meneurs, tout le monde n'a pas de possibilité à la maison avec le terrain pour travailler, pour moi c'est le plus important, c'est presque pour tout le même. On vous voit travailler individuellement avec les gens, c'est mieux, c'est plus efficace de travailler séparément ? Oui, ça dépend du niveau des meneurs et du niveau des chevaux. Les meneurs plus confirmés, je demande beaucoup plus que les meneurs, les débutants. Aussi pour les chevaux, les jeunes chevaux, c'est pas le même que les chevaux confirmés, mais en principe incurvés, ça commence tout de suite déjà, avec les jeunes aussi. Les qualités essentielles, principales d'un attleur, c'est quoi ? Il a tous, il a des bons meneurs avec des jeunes chevaux, il a des jeunes meneurs avec des chevaux un petit peu plus d'expérience. A Genève, vous avez des jeunes personnels, des jeunes meneurs et meneuses, ça c'est bien. Pour l'instant, en Suisse orientale, il n'a pas trop de nouveaux meneurs, mais à Genève, vous avez, ça c'est déjà très très bien. Pour quelqu'un qui veut commencer l'attelage, qu'est-ce que vous conseillez ? C'est tout en bien commencer, on se monte. Vous comprenez le cheval, c'est beaucoup meilleur qu'on ait aussi la travail sous le sol. Et après, il y a besoin du temps et il y a besoin du plaisir de travailler avec les chevaux. Vous, vous avez toujours le même plaisir, la même passion avec les années ? Oui, maintenant c'est la 34e saison où je fais les concours, je ne sais pas pourquoi, peut-être un petit peu désolé, mais j'aime encore, ça c'est mon vie. En 34 ans d'attelage, vous avez l'impression que le sport évolue, a évolué beaucoup ? C'est sûr, oui, le matériel c'est meilleur, les chevaux sont meilleurs dans l'attelage, oui, il y a beaucoup, oui. En compétition aussi, le niveau ? Oui, oui, le niveau c'est plus haut maintenant, oui. Il y a des jeunes qui viennent derrière, qui poussent ? Oui, à l'étranger, il y a, en Suisse, pas trop, à l'étranger, on a, pour ça, c'est un stage régional, c'est très important, ici, nous trouvent des meneurs et nous aider des meneurs, vous venez au plus haut niveau, oui. Dans quel but Marjorie Magnin, la multiple championne de Suisse, vient-elle suivre ses cours ? On l'écoute. Moi, je suis venue chercher en regard extérieur, en regard d'expert, de M. Werner Ulrich, il est toujours prêt à nous corriger, même si c'est des détails, toujours des petites choses à améliorer, on a toujours quelque chose à améliorer, les chevaux changent aussi avec le temps, ils s'améliorent pour certaines choses et par contre, régressent pour d'autres. Qu'est-ce qui est difficile, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on ne se rend pas forcément compte de la difficulté, ça a même l'air assez simple, vu de l'extérieur, la vraie difficulté de ce que vous faites est où ? Alors, la difficulté, c'est que nous sommes assis sur une voiture, donc on n'a pas cette sensibilité du cavalier. La difficulté est que deux chevaux travaillent ensemble, donc ils doivent accorder leur travail, ils doivent accorder aussi leur caractère, et nous, nous devons coordonner tout ça, tout en étant assis sur une voiture, donc sans avoir toujours le même ressenti que les chevaux pourraient nous donner. Les aides, justement, vos moyens finalement de travailler, ce sont uniquement les rênes ? Alors, les guides, le fouet aussi nous aide beaucoup, il remplace quand même la jambe, le fouet n'est plus là juste pour aller en avant, il est là pour donner des indications, et puis la voix. La place qu'occupe les chevaux est importante, on ne met pas les chevaux n'importe où, n'importe comment ? Oui, il y a des chevaux qui sont plus ou moins droitiers, plus ou moins gauchers, donc souvent il y a des chevaux qui sont plus à l'aise à droite ou à gauche, donc ça, c'est avec le temps, parfois, des fois, ils changent aussi, donc on les change de place. En termes de logistique, c'est important aussi d'en parler, c'est pas facile de véhiculer tout ce beau monde ? Oui, c'est beaucoup de logistique, beaucoup de kilomètres en camion, très peu de concours sur la Romandie, donc on part souvent en Suisse allemande, et comme j'ai la chance de faire partie des cadres élites, des concours obligatoires à l'étranger, en Hollande, au nord de l'Allemagne, beaucoup de temps, toutes nos vacances sont sur la route, pratiquement. Et on vous a vu accompagner pour ce cours d'une groom, on peut l'appeler comme ça, c'est essentiel, c'est important, c'est obligatoire ? D'abord, c'est obligatoire, et puis sans le groom, on ne peut pas atteler, c'est pas possible. Donc c'est vraiment quelque chose d'obligatoire, il faut trouver des bonnes volontés, c'est pas facile. Un mot, vous avez parlé tout à l'heure des disciplines, il y en a plusieurs, il y a le marathon, il y a le dressage, vos disciplines de prédilection, ce sont lesquelles ? Je crois que j'aime tout, c'est le tout que j'aime bien, je suis moins courageuse au marathon, c'est vrai, mais j'aime bien le dressage, j'aime bien la mania aussi, ça dépend aussi de quel chevaux on a entre les mains aussi, ça change aussi pas mal. Et vous le faites évidemment en amateur, comment est-ce qu'on s'entraîne lorsqu'on a un travail à côté ? On se lève très tôt le matin, on se couche tard le soir, on s'occupe d'un cheval le matin si possible, et puis le deuxième le soir, et le week-end on arrive à atteler les deux ensemble. Voilà, on termine ce magazine avec la réaction de quelques participants, avec pour commencer le président de la Société d'attelage de Genève et des environs, Arnaud Lehmann. La Société d'attelage de Genève environ a été créée en 1995 par des passionnés d'attelage du canton, qui avant étaient regroupés par la Société de Cavalerie, il y a eu des différences et ils sont venus à créer cette société. On organise par année trois manifestations, un cours de printemps toujours, un concours officiel qui compte toujours qualificatif pour le championnat suisse, avec des épreuves de licence, et une sortie de fin d'année où on se retrouve avec tous les membres pour une balade dans la nature, et puis un repas qui clôture la saison. Le stage ici organisé par la Fédération Genèveuse et Caisses, ça lance la nouvelle saison de compétition, c'est le premier entraînement pour les chevaux, généralement, donc c'est vrai que ce n'est pas un stage intensif, c'est une remise en forme pour les chevaux avant de partir pour les concours. Que viennent chercher justement, vous pensez, les différents attelers à l'occasion d'une journée comme celle-ci ? Leur premier conseil pour améliorer les chevaux, peut-être parler de leurs objectifs avec le prof, pour qu'ils puissent amener les conseils, comment travailler, pour atteindre ça, pour faire des meilleurs résultats dans leur saison. Catherine Piquet, c'est votre premier stage ici à Avonche, en fait, qu'est-ce que vous êtes venue chercher ? Travailler déjà avec le professeur qui a débourré au Malais il y a 4 ans, 3 ans, et travailler avec lui la précision, la maniabilité. Vous allez démarrer en compétition, ça va être votre première année en compétition, vous venez de l'attelage, qu'on peut dire peut-être loisir, qu'est-ce qui vous a motivé, décidé à finalement franchir ce pas ? Travailler un peu plus, avoir un objectif, un but, et puis voilà, la satisfaction d'atteindre quelque chose, et puis d'être avec les autres, parce que c'est aussi un challenge entre attelers. C'est la fin de ce magazine, nous étions à Avonche, à Yéna, pour parler attelage, on se retrouve le mois prochain pour parler cheval, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada